Je crois que le côté émotionnel, le fait aussi de trop pentecualiser certaines rencontres, l'a amené à chercher des trucs incroyables d'un point de vue tactique, à changer des joueurs de position. Et en fait, il s'est plombé lui-même. Donc, d'un point de vue émotionnel, il avait du mal justement à gérer ça. Quand il est arrivé en Champions League, il le reconnaît lui-même. D'ailleurs, tu as raison, Momo. Ce qu'il a dit la semaine dernière encore à la presse anglaise, il a dit que la compétition la plus importante pour lui, c'est effectivement la Première Ligue. C'est leur gagne-pain. Mais la plus belle, c'est la Ligue des Champions. C'est en sous-entendu que ça fait longtemps qu'il n'a pas été performant en Ligue des Champions. Malgré les effectifs, malgré les budgets à disposition, tu me diras, les grandes d'Europe ont aussi la même chose, mais ne jouent pas de la même manière. Et c'est là où je veux en venir. C'est que ce qu'il est en train d'instaurer en Première Ligue depuis des années, c'est tout à fait remarquable dans sa vision de jeu, dans ses fondamentaux. Sauf qu'on est quand même là pour constater que sur la scène européenne, peut-être que cette année, ça sera la bonne pour lui. Mais depuis des années, ça ne marche pas. Donc moi, je veux bien qu'on dise que c'est un génie tactique. J'ai énormément de respect pour son travail. Et sincèrement, il va marquer son empreinte indélébile dans l'histoire de la Première Ligue. Mais sur la scène européenne, ces fondamentaux ne marchent pas jusqu'à présent. Donc ça veut dire que ce n'est pas un entraîneur fait pour la Ligue des Champions ? Non, ce n'est pas ce que je dis. Vous l'avez dit vous-même, les gars. Des fois, il y a des matchs, c'est une décision arbitrale, c'est un coup de chance, un but raccro, tu ne sais pas, tu vois. Mais j'ai rarement vu City maîtriser son sujet en Ligue des Champions quand c'était des éliminations directes, des confrontations.